Musique On ne connaît qu'un homme à l'examen, qui prend le jeu l'année prochaine. mais il y a certains papiers qui ne peuvent pas prendre en juin, mais pourquoi on le descend. Donc, elle a pu perdre un an déjà, avec Covid, encore un an, donc au niveau du ministère. Au fait, nous donne une situation vraiment inédite. Je n'en ai pas fini dans l'île auparavant. Ce qui se passe maintenant, c'est pour le bien des élèves, qui nous font une décide pour permettre de gagner suffisamment de temps pour compléter ce programme d'études. De ce fait, ce n'est pas seulement à Maurice, c'est à travers le monde, nous font revoir le calendrier scolaire. Revoir le calendrier scolaire avec le but de permettre aux enfants de compléter ce programme d'études correctement, sereinement. Les examens, au lieu de faire les examens en fin de novembre, pardon, en fin de 2020, les examens auront lieu en juin de l'année prochaine. Alors, tous les élèves pourront prendre leurs examens. Il n'y a que quatre papiers qui ne seront pas avéliables en juin, parce que Cambridge n'offre pas ses offres. Ces papiers-là, si je ne me trompe, c'est la musique, le German et le Spanish. Et ces quatre papiers-là, il y a un quatrième que je ne me souviens pas, les élèves pourront le prendre en novembre de l'année prochaine. Mais ça ne va pas, dans aucune façon, léser ces enfants-là. Parce que, si jamais ils auront à monter pour faire des études de E-Levels dans ces sujets, on va les permettre de monter en attendant qu'ils reçoivent leur crédit dans ces sujets-là. C'est-à-dire à la fin. Donc, au niveau du curriculum, est-ce que ça va changer? Le curriculum de Cambridge change chaque deux ans. Pour cette année-ci, le fait qu'on a renvoyé des papiers en juin, on a déjà négocié avec Cambridge pour faire de sorte à ce que les élèves puissent prendre ces papiers-là sans difficulté. Cambridge est d'accord. Il y a peut-être quelques petits changements, mais ça, c'est un papier, mais ça aussi, on va pouvoir couper. Et puis, les écoles auront le temps de couvrir la partie. Alors, on n'a pas de souci à ce niveau. Vous pensez que les élèves seront prêts pour laisser des examens ? Oui, parce qu'on a donné le temps voulu pour qu'ils complètent le programme. D'accord. Mais au niveau, disons, de l'université, donc il y a des entries jusqu'en janvier et en août, peut-être ? Vous savez, les universités étrangères, la plupart, là, il y a beaucoup d'universités qui n'ont même pas lancé leur appel pour les élèves. Alors là, la plupart des universités qui ont commencé ont décidé de faire, de débuter les cours online en attendant que la situation s'améliore. Et je pense que les élèves pourront toujours faire leur application avec leurs provisional results, etc. Et au niveau du ministère, est-ce qu'il y aura des réunions de coordination pour assurer les syndicats ? Pourquoi ? Les syndicats, pourquoi ? Ils expriment des craintes. Des craintes à propos, par rapport à quoi ? Le curriculum doit être complété. Ça se fait chaque année. Il n'y a pas de changement. Les élèves auront à prendre les papiers qu'ils pourront prendre, c'est-à-dire Cambridge va faire de sorte à ce que les élèves puissent composer sans aucun problème. Alors, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas quelle appréhension qu'il doit y avoir. Les élèves vont pouvoir compléter. Les examens n'auront lieu que l'année prochaine. Mais, je... Alors, on a le temps de tout faire. OK ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada